Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux Français quelle somme est nécessaire pour vivre tous les mois à Paris. C'est parti ! Combien il vous faut pour vivre par mois ? Moi, je vis seule, donc moi, effectivement, je travaille, j'ai un salaire et tout. Par mois, je ne compte pas, c'est ça le problème. Je suis dépensière. J'aime manger. Dépensière, mais j'aime manger. Ça ne se voit pas. Ah bon ? C'est vrai ? J'ai de la chance alors. Combien il vous faut pour vivre par mois ? Combien j'aimerais avoir par mois ? Combien il vous faut pour vivre normalement ? Je pense que pour bien vivre à Paris, il faut 3 000 euros. En comptant le loyer, les courses, les loisirs ? Ouais, un appartement décent, bien manger, les loisirs, les vacances. De quelle somme vous avez besoin à peu près par mois pour vivre ici à Paris ? De quelle somme ? Pour vivre, j'aurais besoin de... En tout et pour tout, donc. Ouais. 2 000 euros. Plus de 2 000 euros. 2 500. Et j'imagine que la plus grande partie serait pour le loyer ? Le loyer, je rembourse un prêt à étudiant. Donc ouais, ça fait des charges. Et au niveau des courses, de l'alimentation, ce serait quel budget à peu près ? Puisque ce n'est pas ma priorité, je mets 300 euros, je dirais. Et les sorties ? Ça, malheureusement, on est plus sur du 500 à 600 euros. Mais c'est pour ça, il faudrait peut-être revoir le topo, revoir quels sont les prix hauts. Combien vous avez besoin d'argent pour vivre par mois ? Ça comprend quoi ? Tous les postes de dépense. Loyer ? Loyer et tout compris, assurance et tout, ouais, 2 000. Vivre correctement, vous habitez à Paris ? À Paris, ouais, dans l'onzième. Et ouais, loyer, hobby et tout, ouais, 2 000 je pense. C'est une très bonne question. En fait, je suis alternante actuellement et je vis encore chez mes parents. Donc moi, mon budget, je ne saurais pas vous dire parce qu'il n'est pas nécessairement... Je n'ai pas de nécessité, en fait, à proprement parler, vu que j'ai encore cette possibilité d'être chez eux. Mais je ne sais pas, je dirais... En estimant, genre, si j'avais un loyer à payer, quelque chose comme ça, sans le compter, je dirais, je ne sais pas, environ 500 euros par mois, tout simplement. De quelle somme d'argent vous avez besoin par mois pour vivre confortablement ? À Paris ou en province ? Vous vivez où ? Moi, je vis à Paris. D'accord. Donc à Paris. Voilà. De quelle somme d'argent j'ai besoin ? Ben, un peu plus qu'actuellement. Et je ne sais pas, je ne sais pas vous dire, je suis restaurateur, donc je mange dans mon restaurant. Donc j'ai des problèmes différents des autres, mais voilà. Donc vous pensez, même si ce n'est pas pour vous, mais en général, pour quelqu'un qui vit à Paris, quelle somme il lui faudrait pour vivre ? Je pense que le SMIC, ce n'est pas assez. Et il faut à peu près, ouais, 2500 euros, je pense. Pour quelqu'un qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant ? Avec les impôts, les apparts, les courses, voilà. Et le premier poste de dépense, c'est quoi ? C'est le loyer ? Oui, oui. Le loyer, les factures, effectivement. J'avais une voiture, je n'en veux plus. Je n'ai plus de voiture. Parce que qui dit voiture, voilà, garagiste, assurance et tout. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Parlons des assurances. Vous habitez à Paris ? J'habite, oui. Enfin, limite Paris, je suis du 93, les Lila. Donc il y a le métro ? Tout à fait. Donc au final, la voiture, bon... Oui, mais quand même. Moi, j'aime bien aller voir la famille, qui n'habite pas Paris non plus. Mais je vous avoue, non, j'ai préféré arrêter. Et ça, ça me fait une économie... Ah oui, pas de budget voiture. Et dis-moi Hélène, ça coûte combien de progresser efficacement en français par mois ? Eh bien, ça coûte seulement 5 euros. C'est pas cher ! Eh oui, à partir de seulement 5 euros par mois, vous pouvez rejoindre notre communauté et discuter avec nous et d'autres apprenants tous les jours sur Discord par messages vocaux et écrits. Et vous aurez aussi des exercices pour comprendre les vidéos et mémoriser ce que vous avez appris. Donc vous n'avez plus aucune excuse. C'est seulement 5 euros par mois. Rendez-vous vite sur easy-french.org slash membership pour devenir membre et progresser avec nous tous les jours en vous amusant. Et votre loyer, vous le payez combien si c'est pas indiscret ? Parce que dans le 11e, c'est super cher. Je suis en coloc. Ok. Et j'ai de la chance, je suis tombé sur un appartement où il n'y a pas de revalorisation annuelle. C'est cher, mais on paye 850 euros par personne. Vous êtes combien ? Deux. Ok. Deux. Ça va. Mais ça a énormément augmenté. Là, je sais que je cherche à habiter avec ma copine et on regarde un peu les apparts, c'est encore plus augmenté. Donc, ouais, non. Ouais, donc c'est pour ça 850 euros pour le loyer. Après, il y a tout ce qui est les assurances et tout, les crédits. Ouais, un pont de 2000. Ok. Et quel est votre budget course, par exemple ? Je dirais 300 euros. Votre loyer ? 600. Vous êtes en colocation ? Non, je suis dans un petit appartement. À Paris ? Ouais. Ok. Vous avez de la chance. C'est pas très cher. Ah bah ouais, non, mais c'est clair, c'est pas cher. Franchement, j'ai eu de la chance pour mes études et tout, c'était très très bien. J'ai un contrat d'apprentissage, tout simplement. Là, je touche un peu moins de 1000 euros, mais en fait, c'est pas imposable. Donc, c'est-à-dire que ça me met de l'argent que je peux avoir de côté, etc. Mais voilà. Du coup, je vais en prendre un petit peu pour moi, mes plaisirs personnels. Mais vu que j'ai pas tout ce qui est, comment dire, nourriture à payer, le logement, etc. C'est vraiment, je vais plutôt les mettre de côté, on va dire. Vous arrivez à épargner ? Oui. C'est bien. Une bonne opportunité, voilà, d'être encore chez mes parents, parce que je peux épargner. Ok. Et si vous aviez beaucoup plus d'argent que ça, vous le dépenseriez ou vous le mettriez de côté ? Je le dépenserais, je pense. Je pense pas que si je gagnais 20 000, ça me ferait plaisir. Ok. Enfin, non, je pense pas. Ok. Vous le dépenseriez dans quoi ? Déjà, pour moi, ça devrait être limité à 10 000. Ok. Et si, du coup, j'avais 10 000, peut-être que j'aurais un appartement un petit peu plus grand, un petit peu plus de hobby, mais pas d'extravagance, je pense. Donc, si vous aviez une plus grosse somme d'argent, vous la dépenseriez dans des choses qui vous font plaisir ? Plaisir, partage aussi. Je pense que je fais des dons, comme j'ai fait. Et il y a des choses qui nourrissent notre vie. Donc, ça prend des... Ça peut être quelque chose de différent, même spirituel, même des dons ou des associations. Concrètement, faire des choses aussi pour la société, en fait, pour les autres. Et si vous aviez beaucoup plus d'argent que 3 000 euros, est-ce que vous le dépenseriez ou est-ce que vous le mettriez de côté ? Ben, mon cœur dirait que je le dépenserais, mais ma raison dirait que je le mettrais de côté. Et qui gagnerait entre votre cœur ou votre raison ? Je pense que je diviserais par deux. Je serais 50-50. Merci, les amis, d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, likez-le et abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas de rejoindre notre communauté sur easy-french.org slash membership pour profiter de toutes nos ressources exclusives et tester tout ça gratuitement pendant 7 jours. easy-french.org slash membership. À la semaine prochaine !